10 raccourcis clavier qui peuvent te faciliter la vie Les utilisateurs d'ordinateurs sont généralement divisés en deux groupes, ceux qui préfèrent utiliser leur souris et ceux qui préfèrent multiplier les raccourcis clavier. Eh bien, c'est ce dernier groupe qui est dans le vrai parce que... Les experts ont constaté que tu peux perdre jusqu'à 64 heures par an juste en cliquant sur des fenêtres. Tu es prêt à augmenter ta productivité et à avoir l'air cool tout en le faisant ? Alors jette un coup d'œil à ces 10 combinaisons rapides qui te faciliteront la vie. Mais d'abord, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 1. Refaire Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le bouton annuler ou la commande clavier CTRL plus Z devrait figurer parmi la liste des meilleures choses jamais créées. Mais les génies de l'informatique ne s'arrêtent pas là. Ils ont aussi pensé à faire l'inverse, qui est tout aussi utile. La prochaine fois que tu auras besoin de refaire quelque chose que tu as annulé accidentellement, appuie simplement sur CTRL plus Y sur Windows ou majuscule plus commande plus Z sur Mac. Et continue ton travail comme si de rien n'était. Numéro 2. Créer un nouveau dossier Tu peux toujours le faire à l'ancienne en cliquant sur le bouton droit de la souris et en choisissant l'option pour créer un dossier. Mais pourquoi perdre du temps quand on peut faire la même chose avec une seule commande ? Appuie simplement sur CTRL plus majuscule plus N sur ton bureau ou dans une fenêtre d'exploration et ton nouveau dossier apparaîtra instantanément prêt à être nommé. Si tu utilises un Mac, le raccourci pour celui-ci est majuscule, commande et N. Appuie simultanément sur ces touches et ton nouveau dossier apparaîtra dans le Finder. Numéro 3. Supprimer complètement des fichiers Comment effaces-tu habituellement un fichier ? Tu cliques dessus et appuies sur Supprimer ou tu le prends et le glisses toi-même dans la corbeille. D'une façon ou d'une autre, il ira toujours au même endroit où il restera probablement pendant une éternité jusqu'à ce que tu décides de vider la corbeille de recyclage. Si tu veux supprimer complètement les fichiers ici et tout de suite, surligne-les et appuie sur Shift et Delete. Windows te demandera de confirmer ton intention de supprimer définitivement les fichiers et ils disparaîtront. Pour les utilisateurs de Mac avec OS X, le raccourci sera Option, Command et Supprimer. D'ailleurs, si tu utilises un Mac et que tu préfères toujours faire glisser tes fichiers dans la corbeille d'abord, tu peux aussi le faire un peu plus rapidement en supprimant le dialogue de confirmation qui apparaît habituellement lorsque tu vis de la corbeille. Va dans le menu du Finder, sélectionne Préférences, clique sur l'onglet Avancé et décoche l'option Afficher l'avertissement avant de vider la corbeille. Voilà pour toi ! Numéro 4. Le clavier Emoji Si tu ne peux pas imaginer d'envoyer un message sans un joli petit clin d'œil ou un visage qui fait rire tout le monde, essaye ce truc ! Appuie simplement sur la touche Windows et profite du clavier Emoji sur ton appareil Windows. Garde à l'esprit que cette petite astuce ne fonctionnera que si tu as Windows 10. Tous les utilisateurs de Mac, en revanche, doivent placer le curseur dans le champ de texte où ils veulent insérer un Emoji et appuyer sur CTRL, COMMAND et BARRE d'espace pour y accéder. Numéro 5. Réduis toutes les fenêtres On a tous été dans une situation où il y a tellement de fenêtres ouvertes que cela devient un peu difficile à gérer. Mais la vraie bataille commence lorsque tu dois te rendre sur ton bureau et réduire toutes ces innombrables fenêtres une par une. Mais plus maintenant. Tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur la touche du logo Windows et M ou COMMAND, OPTION et M pour Mac. Et voilà ! Ton chemin est maintenant libre. Numéro 6. Verrouille les fenêtres Réduire les fenêtres, c'est cool, mais que faire si tu as besoin de verrouiller Windows lui-même ? Pas de problème ! Appuie sur la touche du logo Windows et la lettre L fera l'affaire. Pour reprendre, tu dois entrer ton mot de passe Windows si tu en as un. Les utilisateurs de Mac peuvent également profiter de cette fonction en appuyant simultanément sur les touches CTRL, COMMAND et Q. Numéro 7. Ajoute un nouveau bureau virtuel Si tu gardes habituellement beaucoup d'applications ouvertes en même temps ou tu préfères utiliser ton PC pour différents types de tâches, les postes de travail virtuels te sauveront la vie lorsqu'il s'agira de commencer un nouveau travail à l'écart dans le calme. Pour ajouter un nouveau bureau virtuel quand tu en as besoin, appuie sur la touche Windows avec CTRL et D. Si tu dois te déplacer d'un bureau à l'autre, appuie sur la touche Windows avec CTRL et les flèches droite ou gauche. Et pour fermer définitivement le bureau virtuel actuel, ce sera la touche Windows, CTRL et F4. Cependant, tu n'auras accès à toute cette commodité que si tu utilises Windows 10. Maintenant qu'on a parcouru quelques raccourcis systèmes pratiques, continuons notre liste avec des commandes qui te feront gagner du temps lorsque tu utilises Google Chrome. Numéro 8. Ouvre Chrome en mode incognito. Tu sais probablement déjà que les commandes CTRL plus N ou CTRL plus T ouvrent respectivement une nouvelle fenêtre et un nouvel onglet dans Google Chrome. Mais que faire si tu as besoin du mode incognito ? Eh bien, appuie simplement sur CTRL, majuscule et N pour gagner du temps. Si tu es sur Mac, ce sera CMD, majuscule et N pour toi. Numéro 9. Ouvre un onglet récemment fermé. Ne t'inquiète pas, si tu as fermé un onglet important par erreur, Google Chrome est là pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur CTRL, SHIFT et T et cet onglet reviendra tout de suite. Chrome se souvient des 10 derniers onglets que tu as fermés, et donc à chaque fois que tu utilises cette commande, ton navigateur va continuer à les récupérer à partir de cette banque. Les utilisateurs Mac peuvent accéder à la même fonction en appuyant sur CMD, majuscule et T. Numéro 10. Ouvre des liens dans un nouvel onglet sans aller dans cet onglet. Cela peut paraître compliqué, je sais, mais permets-moi de t'expliquer. Tu sais, c'est comme quand tu utilises Google pour rechercher quelque chose. Tu cliques sur un résultat de recherche et il s'ouvre directement dans un nouvel onglet. Mais quand tu as besoin d'ouvrir plus de résultats de ta recherche, tu dois constamment revenir à la page d'origine. Au lieu de tous ces inconvénients et pertes de temps, maintiens simplement la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur les liens dont tu as besoin. Ce simple raccourci t'aidera à rester sur la page de recherche tout en ouvrant les résultats dont tu as besoin dans des onglets différents. Et cette méthode est à peu près universelle pour n'importe quel lien sur lequel tu cliques dans Google Chrome. Pour les utilisateurs de Mac, le raccourci Alea consiste à appuyer sur la touche CMD tout en cliquant sur les différents liens. Mais ne pars pas déjà parce que j'ai un petit bonus pour toi. Bien sûr, ces 10 raccourcis clavier te feront gagner beaucoup de temps, mais que faire si c'est ta dactylographie qui te ralentit le plus ? Eh bien, il y a aussi une solution facile à ce problème, un tableau de saisie. Un tableau de dactylographie est essentiellement une technique qui peut t'aider à augmenter ta vitesse de frappe et à éviter toute possible erreur. Tout se résume à garder les doigts sur les touches importantes. Pour ta main gauche, les touches importantes sont Q, S, D et F. Ton auriculaire doit rester sur Q et ton index sur F. Quant à ta main droite, ce sera le J, K, L et M avec ton petit doigt sur le M et ton index sur le J. Si tu places tes doigts exactement comme ça, il te sera beaucoup plus facile d'atteindre toutes les touches nécessaires sur le tableau. Jette un coup d'œil sur cette photo d'un tableau de frappe. Ici, la couleur des ongles de chaque doigt correspond à la couleur des touches que tu peux utiliser avec. Il est toujours préférable de ramener chaque doigt à sa touche d'origine après avoir appuyé sur n'importe quelle touche à l'extérieur. Tu peux utiliser les petites lignes en relief sur les touches F et J pour t'aider à retrouver ton chemin de retour à la maison sans même regarder. Avec un peu d'entraînement et beaucoup de patience, tu verras ta vitesse de frappe s'améliorer et ta productivité doubler. Connais-tu d'autres raccourcis clavier utiles ? Dis-le-nous dans la section des commentaires ci-dessous. Ouais, en bas ! N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner. Reste toujours du côté sympa. A bientôt !